On termine en parlant jeux vidéo. Vous êtes nombreux à rêver d'en faire votre métier mais pour passer de joueur à concepteur de jeux il y a un pas. La première chose à faire c'est de se former bien sûr notamment sur des logiciels comme Unity qui permet de créer des jeux assez facilement même quand on débute et qu'on ne connaît pas forcément le code. Écoutez Jean-Philippe Parrain il crée des tutoriels sur internet pour apprendre à se servir de tel logiciel. Il a notamment créé un guide complet de plus de 40 heures. J'ai vraiment pensé ce guide pour qu'il soit accessible aux débutants mais aussi à ceux qui ont déjà quelques notions de base ou qui connaissent déjà un petit peu Unity parce qu'il est évident qu'on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs comme on dit et on commence vraiment progressivement par ceux qui n'y connaissent rien. Étape par étape on découvre la physique, on découvre la structure d'un script, on découvre vraiment tous les outils l'animation de personnages en 2D, en 3D, l'intelligence artificielle enfin j'en passe comme ça c'est progressif pour à la fin avoir des compétences assez déjà des bonnes compétences pour pouvoir être autonome en tout quoi. Ces formations sur le logiciel Unity et sur d'autres logiciels sont accessibles depuis son site éducatif.fr il est 8 à 35 sur énergie limoche c'est tout pour l'actu bon réveil bon jeudi avec Manu dans le 6D. On parle jeux vidéo maintenant beaucoup rêvent d'en faire leur métier certains comme joueurs d'autres plutôt comme développeurs il existe aujourd'hui des outils et logiciels faciles d'accès pour se former à la conception de jeu c'est le cas par exemple du moteur Unity dont la version de base est entièrement gratuite écoutez jean-philippe par un spécialiste de ce logiciel et qui crée des tutoriels sur le net pour apprendre à le maîtriser à la base oui c'est un moteur qui est très complet il a été fait pour développer des jeux en 3d mais vous pouvez aussi faire de la 2d avec. Unity est un moteur de jeu physique il est aussi utilisé pour créer des films d'animation parce qu'il ya toute une partie animation dedans de synthèse qui peut être très intéressante alors c'est quelque chose qui est un peu plus récent dans le moteur physique Unity parce qu'il a des années mais c'est vrai qu'il est très vaste on peut faire beaucoup de choses beaucoup de types de jeux il ya vraiment peu de limitations vous avez des packages qui vous permettent de faire des jeux multijoueurs vous avez la possibilité enfin vraiment beaucoup de types de jeux il y a peu de limite je dirais avec Unity aujourd'hui ces formations sur le logiciel Unity sont accessibles sur le site éducatif.fr il est 7h36 sur énergie c'est tout pour l'actu on termine en parlant jeux vidéo vous êtes nombreux à rêver d'en faire votre métier mais pour passer de joueur à concepteur de jeu il y a un pas la première chose à faire c'est de se former bien sûr notamment sur des logiciels comme Unity qui permet de créer des jeux assez facilement même quand on débute écoutez Jean-Philippe parrain il crée des tutoriels sur internet pour apprendre à se servir de tel logiciel suivre ce genre de formation est essentiel oui absolument en fait il n'y a pas de secret on ne peut pas développer un jeu ou devenir développeur de jeux vidéo en quelques semaines c'est du temps c'est beaucoup de pratique moi j'ai dans mes formations je vois que c'est vraiment suivi par des jeunes comme des plus anciens des gens qui veulent en faire leur métier des gens pour qui c'est leur hobby voilà il ya un peu de tout et il y arrive mais ce qu'il faut c'est vraiment on va être passionné par ça je dirais de la rigueur et surtout de la persévérance donc c'est vraiment les qualités qu'il faut pour pour pouvoir développer des jeux et apprendre une équipe ces formations sur le logiciel unity sont accessibles sur son site éducatif.fr il est 6h34 sur énergie limoche c'est tout pour l'actu très bon jeudi avec manu dans 6 10